Bonsoir. Je voudrais saluer tout le monde. Je dois dire que, pour moi, cette invitation que vous m'avez faite est un honneur. Vous m'avez invité sur un sujet qui fait partie de mon histoire. Et j'ai été moi-même migrant. Et les expériences que nous évoquons font partie de ma trajectoire. J'ai donc beaucoup d'empathie avec celles et ceux qui sont encore des migrants. Lorsque je me suis préparé au discours de ce matin, j'ai essayé de rassembler des informations si complètes que possible sur la migration. Et je voudrais vous féliciter et vous remercier pour les informations que vous mettez à disposition des responsables politiques, des organisations de la société civile telle que la nôtre. Et des citoyens, en général, du grand public, ces informations leur permettent de comprendre les différentes facettes de la migration dans toute leur complexité. De toute évidence, c'est une question de très grande actualité. C'est une question sur laquelle l'opinion publique a un avis très tranché, divisé. Certains perdent des élections à cause de la migration. Les présidents craignent de prendre des décisions courageuses parce qu'ils ne savent pas si le sujet de la migration va être une entrave pour eux. Moi, je vous dis que la migration n'est que l'expression des événements, des nombreux événements qui se sont produits tout au long du XXe siècle et en ce début du XXIe siècle. Je crois donc que nous devons nous réjouir de la somme d'informations que nous avons à disposition. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir des données du monde entier. Certains sont beaucoup plus proches de l'information qu'autrefois. Il est tout aussi facile de se déplacer, que ce soit par la route, par le rail ou par les airs. Il est aujourd'hui beaucoup plus facile de passer d'un continent à l'autre, beaucoup plus que par le passé. Et ce qui est plus important encore, c'est que la liberté de choisir est beaucoup plus grande qu'à d'autres temps. Et si les gens ont la possibilité de se déplacer, il est évident qu'ils vont aller là où ils pourront saisir les opportunités de réaliser leurs aspirations. À mon avis, c'est une tendance qui, loin de décroître, va continuer de se développer. C'est pourquoi je pense que nous devons accepter ce phénomène en tant que membres de la grande famille humaine. Et nous devons apprendre à gérer ce phénomène dans l'idée que nous devons gérer cet espace, un espace partagé par une famille, un espace dans lequel, que l'on soit né comme moi au Mozambique ou en Islande, on a des droits. Que l'on soit né en Asie ou en Amérique latine, nous avons tous un espace, nous avons tous un droit à cet espace. Nous avons tous le droit de nous sentir appartenir à cette communauté. La migration se manifeste de façon bien différente et dans des directions bien différentes, des pays en développement vers les pays développés, des pays en développement vers les pays en développement. Je vais vous parler de mon propre continent, de l'Afrique. Les déplacements à l'intérieur du continent sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, et bien plus nombreux que de l'Afrique vers d'autres continents. Et parfois, nous avons des mouvements migratoires de pays développés vers des pays en développement, des mouvements dont on ne parle pas. Et je crois que le plus probable, ce n'est pas le nombre qui est le plus gênant, qui met les gens mal à l'aise, mais bien les motifs pour lesquels les gens sont appelés à migrer, à se déplacer. Et peut-être que l'on pourrait parler de centaines de milliers de mouvements d'un continent à l'autre. Ce n'est pas les chiffres qui comptent. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a des mouvements également du nord de l'Europe vers le sud de l'Europe. Par exemple, aujourd'hui, les gens prennent leur retraite à 55 ans, ils ont des ressources, ce sont des professionnels, et plutôt que de vivre en Suède ou en Norvège, ils décident d'aller vivre en Espagne, au Portugal, parce que c'est plus agréable, et alors ils décident de migrer. Et ce n'est pas un problème. Ça ne pose de problème à personne. Je vais vous donner l'exemple de mon deuxième pays, l'Afrique du Sud. De nombreuses personnes viennent vivre au Cap. C'est un endroit magnifique, et ils y vivent. Et cela ne pose aucun problème. L'économie en Europe est tournant au ralenti. De nombreuses personnes viennent jusqu'en Afrique, parce que l'Afrique, c'est une bonne nouvelle, offre des perspectives grâce à la croissance économique, et non seulement des perspectives d'investissement, mais des perspectives d'emploi. Des centaines, des milliers de personnes viennent chercher des perspectives professionnelles dans nos pays. Mais cela ne fait pas la une des journaux, parce que c'est normal, et c'est acceptable. En revanche, ce qui est nouveau, c'est ce qui fait la une de l'actualité. Ce sont les déplacements de l'Afrique de l'Europe, de l'Europe de l'Est vers l'Europe occidentale, de l'Asie vers l'Europe, d'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord. Et là, ça pose un problème. Là, nous sommes préoccupés. Je crois que nous vivons dans la crainte de la diversité. En général, on ne se sent pas mal à l'aise à cause d'une menace directe. On est gênés par la différence de ceux qui ont peut-être une couleur de peau différente, comme la mienne, dont la religion est différente, qui ont des pratiques culturelles différentes. La différence est ce qui met les gens mal à l'aise. Cependant, d'après les statistiques migratoires, la migration apporte des avantages qui ne sont pas connus. On estime que les migrants représentent 40 % de la croissance de la manque d'oeuvre, près de la moitié dans les années 90. En ce qui concerne les principales économies du monde, les employeurs disent qu'ils ont des difficultés à pouvoir des postes jusqu'à 15 % au Royaume-Uni, 21 % en France, 24 % en Chine, 40 % en Allemagne et aux États-Unis, et 64 % en Inde. Et ce ne sont que des exemples. Nous voyons que certaines opportunités ne sont pas saisies. Et si l'on considère que la migration est un facteur de développement économique et de croissance économique, il faudrait considérer que c'est une fenêtre d'opportunités et non pas une gêne. Les migrants apportent une contribution considérable à leur pays d'origine et aux communautés d'où ils viennent. La diaspora peut jouer un rôle fondamental dans l'aide qu'elles peuvent apporter à leur communauté d'origine. Je suis sûr que vous connaissez les chiffres. Les transferts de fonds, y compris ceux qui viennent vers les pays à haut revenu, en 2012, les transferts de fonds représentaient 529 milliards de dollars. Les pays en développement ont reçu près de 401 milliards de dollars en transferts de fonds en 2012. Vous voyez donc que ce sont des chiffres essentiels. Les 400 milliards dépassent, et de loin, ce que l'on connaît comme aide au développement. Connaissons-nous ces informations, que ce soit dans les pays d'origine ou dans les pays de destination? Est-ce qu'il ne serait pas important de divulguer ces informations pour que l'on ait une image plus positive de la migration et qu'elle ne soit pas uniquement envisagée sous son côté négatif, que je vais évoquer aussi? La migration a fait affleurer à certains des préjugés et des clichés les plus négatifs que l'on peut avoir au sein de la famille humaine. La discrimination sur la base de la race s'est approfondie. La discrimination contre les femmes et notamment contre les femmes migrantes, les humiliations et le traitement qu'elles subissent. les enfants aussi. La discrimination non seulement de race ou de sexe, mais de classe, également de classe sociale. La discrimination sur la base de la religion. Tout ce qui nous rend différent apparaît à la surface et devient un facteur de gêne, de malaise, de rejet. Je crois que la diversité est une force et non pas une faiblesse. C'est un atout et nous devons apprendre à vivre avec la diversité. Nous devons apprendre à vivre avec la diversité. À l'aube de ce 21e siècle, alors que nous nous sommes dotés d'une législation humanitaire et autre si complexe et sophistiquée, lorsque l'on parle d'égalité et de droit, il me semble que ces instruments deviennent de plus en plus complexes et notre pratique nous dit que le fait de vivre avec la diversité nous rend mal à l'aise. C'est une contradiction. Nous acceptons... nous devons accepter que les autres sont nos égaux et c'est un dilemme moral. C'est une question que nous devons nous poser avec tout le sérieux qu'elle mérite. Comment se fait-il que notre tête nous dit une chose et notre cœur nous dit quelque chose de différent ? et on n'en arrive jusqu'à constater que notre réaction face à la mort est différente. Ce n'est pas seulement une question de discrimination. Cela va au-delà. C'est la valeur que l'on accorde à la vie humaine et qui est différente lorsque l'on parle d'une situation ou d'une autre. comme je l'ai dit au début, il me paraît important de souligner les avantages économiques, financiers, technologiques, des avantages sur le plan de la main-d'oeuvre, mais je crois également que nous devons absolument, absolument traiter les enjeux moraux de la question. la déclaration des droits de l'homme est la bannière de toutes les organisations internationales qui défendent les droits de l'homme. Nous devons la rappeler, nous devons la remettre au premier plan. elle n'est pas pertinente uniquement pour les circonstances dans lesquelles elle a été adoptée. Alors peut-être qu'aujourd'hui nous devrions l'adopter à nouveau, en parler, en débattre de façon approfondie et c'est important parce que je pense que nous allons en parler au cours de la discussion. C'est particulièrement important dans l'optique de l'agenda de développement post-2015 et nous allons voir que nous devons changer d'état d'esprit et le premier changement d'état d'esprit c'est qu'il ne faut laisser personne sur le côté et nous devons remodeler notre façon de voir nos institutions notre façon d'organiser l'économie du monde de telle sorte que personne ne reste en marge. et nous devons le faire en 15 ans. Comment pouvons-nous y parvenir ? Eh bien, seulement si nous ne faisons pas comme s'il ne se passait rien et il faut changer notre perspective en matière de migration. Je crois que aussi bien les pays du Nord que les pays du Sud doivent revoir la manière dont ils présentent la migration à leur population. Tout est une question de vocabulaire aussi et je crois que bien souvent on manque de courage lorsqu'il s'agit de faire les bons choix. Il faut se demander ce que sont nos obligations lorsqu'il s'agit de partager les ressources, de partager notre espace vital, de partager notre savoir en utilisant la diversité comme force et non pas comme faiblesse. Et ça, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer à nos populations et les populations du monde entier ne vont comprendre surtout si on leur donne des chiffres plutôt que de jouer avec la vie humaine plutôt que d'en faire un enjeu électoral. Je crois que les responsables politiques doivent avoir le courage, doivent prendre les bonnes décisions, doivent annoncer les bonnes informations. Tout le monde en sortira gagnant et les avantages dépasseront de loin les inconvénients. Je sais bien que les pays d'origine des migrants ont également une énorme responsabilité. C'est évident. Dans certains cas, la cause de la migration est un conflit, l'instabilité politique, une catastrophe naturelle, nous devons balayer devant notre porte. Nous devons donner des perspectives à tout un chacun pour qu'il se sente à l'aise dans son pays d'origine et qu'il puisse réaliser ses aspirations dans son pays d'origine. La différence, c'est qu'on ne mettra pas fin à la migration. C'est la qualité de la migration qui va changer. Je crois que, de part et d'autre, les responsables politiques doivent faire beaucoup plus et doivent assumer le sens des responsabilités. Nous ne devons pas nous habituer au spectacle auquel on assiste au quotidien dans la Méditerranée. On ne peut pas l'accepter. Il n'est vraiment pas acceptable que, dans la palette des choix à notre disposition, on constate que les gens se déplacent comme des produits de base ou comme des matières premières ou alors que l'on accepte le décès de ces personnes. Les gens ont des promesses. On leur promet des emplois à droite ou à gauche. Mais je crois que les gouvernements du Nord et du Sud ont une autre responsabilité qui va bien au-delà. On ne peut pas rester les bras croisés et faire semblant qu'il ne se passe rien. En 2014, on nous dit que plus de 5000 personnes ont perdu la vie ou ont disparu à cause de ces situations. Ce sont des vies humaines. Et je crois que si on ne prend pas les mesures plus fermes, les chiffres vont encore augmenter. et en 2015, ils seront plus nombreux. Ce n'est pas acceptable. Je parle certes des responsables politiques, des gouvernements, des pouvoirs publics, mais n'oublions pas la vie humaine n'est pas une marchandise que l'on peut négocier. il est clair que la migration est telle avec ces phénomènes de trafic également. de la contrebande de la contrebande. migrants à l'état de marchandise. Et c'est inacceptable. il est absolument fondamental que l'on prenne des mesures radicales pour lutter contre ce phénomène. je pourrais également évoquer quelque chose qui est évident, certes, mais qu'il faut rappeler constamment. Je crois que le traitement que reçoivent les migrants dans les pays d'arrivée n'est pas acceptable. 50 millions de migrants sont en enregistrés dans les pays de destination. Et maintenant, je vous parle en tant que femme, en tant que mère, en tant que grand-mère. Je crois que lorsque nous modifions les institutions, nous devons nous efforcer tout d'abord d'améliorer la situation des migrants d'où qu'ils viennent. Même dans les pays petits comme le Mozambique, nous avons des migrants qui viennent du Bangladesh, de partout. Il s'agit peut-être uniquement de migrants de transit, mais qu'il s'agisse d'un pays de transit ou de destination. Je crois que les conditions dans lesquelles ces migrants sont accueillis sont totalement inacceptables et les pouvoirs publics doivent redoubler d'efforts. Nous devons également améliorer la formation des fonctionnaires en charge des migrants. la police, les fonctionnaires des douanes. C'est une réalité qui ne va pas disparaître. La migration fait partie de notre vie et il faut améliorer les systèmes sanitaires, les systèmes éducatifs, mais nous devons aussi améliorer les institutions en charge des migrants parce que la migration ne va pas disparaître. pour améliorer et attenter la migration. Je pense qu'il faut augmenter ce que nous parlons toujours c'est la gouverneur. C'est la gouverneur dans tous les côtés. Nous devons l'améliorer de part et d'autre. Il faut améliorer la participation de tout un chacun. Il faut comprendre à quels sont les rouages administratifs. C'est quelque chose qui ne concerne pas seulement les institutions et les pouvoirs publics. Les communautés doivent connaître les risques. Une femme, une jeune femme ne devrait pas risquer sa vie sans avoir des certitudes sur la situation que l'on va rencontrer. Mais comment expliquer ces choses à nos communautés comment parler justement de la certitude de ce qui risque d'arriver ou non lorsque l'on fait le choix de la migration. C'est un risque effectivement, mais ils doivent prendre ce risque en pleine conscience. et je crois qu'il faut que l'on ait l'esprit plus ouvert, que nos économies sont telles que les jeunes aujourd'hui sont marginalisés. et ce n'est pas uniquement une question d'emploi, c'est une question aussi de travail. Il faut créer par exemple les conditions professionnelles qui sont offertes aux jeunes. Sinon, ils vont se déplacer, c'est évident. Lorsque j'évoque la gouvernance, c'est une question qui doit être traitée non seulement dans les pays d'arrivée, mais aussi dans les pays d'origine, les pays qui sont à la source de ce phénomène. Et nous devons améliorer les perspectives de vie de toutes les personnes qui souhaitent quitter le pays. parce que tout le monde cherche à réaliser ses aspirations. Si la situation s'améliore, les chiffres vont énormément changer en ce qui concerne la migration et la migration de qualité. C'est facile pour moi de dire tout ceci. Je n'ai pas de responsabilité politique, mais c'est aussi une préoccupation du quotidien. Je suis mère, je suis grand-mère, je suis femme africaine. Et à chaque fois que ce genre de problème se produit, c'est notre dignité qui est en jeu. et nous devons non seulement assumer notre responsabilité, mais une responsabilité qui nous permette de trouver des solutions. Je sais bien qu'avec les compétences rassemblées dans cette salle, nous avons les moyens de faire mieux, et non seulement de faire mieux, mais de faire plus. Et je crois que tous les gouvernements vont signer l'agenda de développement post-2015, mais j'espère aussi qu'ils vont le faire en tenant compte des institutions, des instituts de recherche, des organisations de la société civile, et que nous allons tous adhérer à cette volonté d'adopter des solutions plus humaines et qui, en fait, me permettra d'être le gardien de mes frères et soeurs et de ne laisser personne en marge. Merci. Merci. Maybe I'll maybe I need a pen if they if they... if they... ... ...